Salut les amis, aujourd'hui on aborde une question importante, la construction en zone humide au Québec. La construction en zone humide est réglementée et soumise à certaines restrictions. Les zones humides sont des écosystèmes essentiels qui jouent un rôle important dans la préservation de la biodiversité et la régulation des ressources en eau. Il est donc crucial de les protéger. Selon la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune au Québec, la construction dans les zones humides est totalement interdite, sauf si des autorisations spécifiques sont obtenues. La législation vise à prévenir la destruction et la perturbation de ces milieux fragiles. Malgré l'interdiction, il existe des exceptions où la construction peut être autorisée dans les zones humides, mais ça dépend de différents facteurs. L'évaluation environnementale Avant d'autoriser la construction, une évaluation environnementale doit être réalisée pour évaluer les impacts potentiels sur les zones humides et les mesures qui pourraient être mises en place pour minimiser les effets négatifs. Pour construire dans une zone humide, il faut obtenir un permis ou une autorisation spéciale des autorités compétentes comme le ministère de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique. Les autorisations de construction dans les zones humides sont généralement accordées si des mesures appropriées sont prises pour minimiser les impacts négatifs sur l'écosystème, par exemple en préservant une certaine superficie de la zone humide ou en effectuant des travaux de restauration. Il est essentiel de se conformer à la réglementation en vigueur et de consulter les autorités compétentes pour obtenir des conseils et des informations spécifiques concernant la construction en zone humide de votre région. Voilà les amis, la construction en zone humide au Québec est réglementée et est soumise à des restrictions pour protéger ses écosystèmes précieux. Pour rester à jour sur les tendances et sur les enjeux comme celui-ci, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de conseils et d'astuces en immobilier. Laissez vos commentaires, ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous lire et j'adore surtout quand vous partagez mes vidéos sur vos réseaux sociaux. Je vous dis merci et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada